Témoigner, ce n'est pas raconter une histoire, c'est vous raconter ma vie. Pour moi, ce n'est pas facile de revivre cela, mais je vous considère tous comme des psys. Pour moi, c'est plus facile. Je ne le garde pas en moi, je le sors et je parle. Je ne suis pas une vedette, je ne suis pas venu faire un show, je ne suis pas un héros, mais une victime du régime nazi. Alors je vous demande sincèrement, et je vous le demande, de ne pas m'applaudir après mon témoignage. Je me souviens, quand j'avais votre âge, je n'avais que votre âge, aucune comparaison avec aujourd'hui. Il n'y avait pas toute cette technologie dans laquelle vous vivez et dont vous profitez, et dont je profite aussi, pourquoi pas. Quand moi j'avais votre âge, il n'y avait pas de télévision. Ce n'était pas une question d'argent, voyez-vous, ça n'avait pas été inventé. Quand j'avais votre âge, il n'y avait pas de GSM, ça n'avait pas été inventé. Alors, vous devez vous imaginer, tous, on vous enlève votre GSM comme ça, hop, vous n'en avez plus. Hein ? Vous allez être perdu, hein ? Vous allez être perdu, vous allez être tout nu, j'ai pas de GSM, comment faire ? Eh bien oui, quand moi j'avais votre âge, on n'avait pas de GSM, ça n'avait pas été inventé. Il n'y avait pas de tablette non plus, pas d'ordinateur non plus, ni d'hypate, hypothérapie, je ne sais pas tout quoi. Ni même de Coca-Cola ou de McDo, aux États-Unis, oui, mais pas en Europe. Ça n'existait pas, vous n'avez pas été inventé, quand j'avais votre âge. Alors, comment vous faire comprendre ce que c'était cette époque, quand j'avais votre âge ? C'est mon problème. Mon problème, voyez-vous, quand je suis devant les jeunes, c'est d'essayer de leur faire comprendre. Ce n'est pas évident, hein ? Parce que pour vous, ça paraît tellement loin, 70 ans, bouffe, c'est la préhistoire. Non ? Vous êtes en plein dans l'histoire. Parce que, voyez-vous, il y a encore des survivants, s'il n'y en avait pas, je ne serais pas devant vous. Mais cette période a encore beaucoup d'influence sur votre vie d'aujourd'hui. Alors, comment vous faire comprendre ça ? Depuis 87 que je fais des témoignages devant des centaines et des milliers de jeunes, j'ai compris que ça ne servait à rien de vous bourrer le crâne de trucs que, de toute façon, vous avez oublié. Donc, moi, je tiens à ce que vous vous souveniez de moi, de cette période. Alors, voyez-vous, j'ai mis au point une méthode de communication pour les jeunes. Et ça fonctionne. Parce que les jeunes m'écrivent. J'ai des centaines, des milliers de lettres de jeunes qui me disent, c'était formidable. On vous a suivis dans votre parcours. Et voyez-vous, je fais des expériences avec les jeunes. Et je vais faire cette expérience avec vous aussi. Je vais vous demander à tous, et c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Parce que moi, je connais mon histoire. Mais je voudrais vous la transmettre. Je vais vous demander à tous, mais tout le monde, de fermer les yeux pendant dix minutes. Ensuite, pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Comme ça, ce vieux bonhomme qui est devant vous disparaît. Parce que pour vous, je suis un vieux bonhomme, hein. Je vais avoir 90 ans en juin prochain. Donc, je suis un vieux. Pour moi, je ne suis pas vieux, vous savez. Je suis simplement âgé. Être âgé, ce n'est pas une maladie, hein. Parce que tous les jours, on prend tous en même temps un jour en plus. Donc, on devient tous âgés. Mais être vieux, ça, c'est une maladie. Et moi, je ne suis pas vieux. Je suis âgé. Donc, en fermant les yeux, je disparais. Vous ne me voyez plus. Mais, vous avez des oreilles. Vous avez de l'imagination. Vous allez pouvoir vous imaginer que c'est un jeune de votre âge qui vous parle. Puisque vous ne me voyez plus. Mais vous entendrez ma voix. Et je suis sûr que vous comprendrez mieux. Parce que, je vous dis, les jeunes m'écrivent. Donc, je sais ce qu'ils pensent. Ils me disent, c'était formidable. On vous a suivis. Et quand je vous demanderai d'ouvrir les yeux, nous serons à ce moment-là tous dans un camp. Mais nous ne savons pas où. Parce qu'on nous a transportés sans nous dire où nous allions. Voilà. On fait cette expérience tous ensemble. Vous fermez les yeux. Et je vous regarde. Attention, hein. Vous croyez que je ne vais pas vous faire... Et je vous regarde, hein. Je veux que vous fermiez tous les yeux. Non, faites-le. C'est tout ce que je vous demande, hein. C'est de fermer les yeux. Mais, pas pour vous endormir. Pour mieux m'écouter. C'est pour ça que vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Et je commence. Je m'appelle Paul Sobol. Je suis né à Paris le 26 juin 1926. Je sais que j'étais dans une famille de gens très simples. Mon père était ouvrier. Ma maman s'occupait de ses gosses. Je savais aussi que mon père était né à Varsovie en 1900. Il avait quitté sa famille. Vous savez, c'était des grandes familles à l'époque. Il avait quitté sa famille en 1920. Et puis il a dit, je vais en France, je vais à Paris, je vais faire ma vie. C'est comme ça que je suis né à Paris. Quand j'ai eu un an et demi, mon père avait décidé d'aller s'installer à Bruxelles. Pour mieux gagner sa vie, hein. Et c'est comme ça, voyez-vous, que j'ai passé toute ma prime jeunesse à Bruxelles. Comme un bon anti-bruxellois. Bon, comme on parlait français à la maison, on s'est très vite intégré dans le groupe de Bruxellois. Je savais aussi que j'étais dans une famille juive, mais qu'on n'était pas religieux du tout. Au contraire, mon père était très socialiste, très syndicaliste, etc. Donc, pour moi, être juive, cela n'avait absolument aucune importance. Et c'est comme ça, voyez-vous, qu'en 1940, un événement, la guerre. Les Allemands occupent la Belgique et on s'installe dans cette occupation. Mais pour moi, voyez-vous, 1940, c'est tout à fait autre chose. En 1940, j'avais 14 ans. À cette époque-là, il n'y avait pas d'obligation pour les jeunes d'aller à l'école jusqu'à 18 ans, comme aujourd'hui. Mon père m'appelle, me dit, voilà, maintenant, tu es un homme. Si papa le dit, ça doit être vrai. Mais moi, je ne me sentais pas du tout un bonhomme. Mais enfin, bon, il dit, voilà, tu vas aller travailler. Parce que tu comprends, un deuxième salaire, c'était important pour la famille. La famille, c'était quoi ? Mes parents, moi, j'étais allé née. J'avais une soeur, deux ans plus jeune, un petit frère, quatre ans plus jeune. On était cinq. Il me dit, un deuxième salaire, ça va mettre du beurre dans les épinards. Mon père travaillait dans le milieu de la fourrure. Il n'était pas fourreur, il préparait les pots pour les fourreurs. Et effectivement, à cette époque-là, c'était un bon métier. Parce que les fourreurs herbaient des beaux magasins. Il me dit, voilà, c'était un métier d'avenir pour toi. Mais moi, je n'aimais pas du tout la fourrure. Mais à cette époque-là, voyez-vous, quand le père disait quelque chose, il fallait obéir. Et j'étais obligé d'aller travailler à 14 ans. Alors, bon, moi, j'ai fait cinq ou six places pour... Souvent, non, je me suis fait foutre à la porte partout. Parce que ça ne me plaisait pas, ce métier. En 41, il s'est aidé, il a dit, enfin, qu'est-ce que tu veux faire, finalement ? Mon père, comme je le dis, était très socialiste. Et pendant la guerre, il était dans une cellule de presque clandestine. Et je lui ai dit, mais j'ai appris qu'il y avait des réseaux qui amenaient des gens en Angleterre pour continuer la guerre. Moi, je vais lui devenir aviateur, je vais aller à Londres. Il s'est mis à rire parce que... Elle dit, mais tu n'as que 15 ans, tu crois qu'on va t'accepter ? Je lui dis, bon, alors, il y a... Et à Bruxelles, il y a une école des arts et métiers. Il y a une section de mécanique, là. Je vais m'inscrire dans la section de mécanique. Et quand j'ai 16 ans, tu me laisseras partir ? Il a dit, oui. Et me voilà aux arts et métiers. J'ai des nouveaux copains, des nouveaux amis. Vous savez, quand vous avez 15, 16 ans, est-ce que vous pensez à la guerre ? Mais pas du tout. On voulait vivre notre vie de jeunes. Mais quand je dis, nous, on ne pensait pas à la guerre. Mais la guerre pensait à nous. Quand je dis nous, c'était les juifs. Bon, parce que, vous savez, pour les nazis, hein, que vous étiez religieux, pas religieux, rien du tout, du moment que vous étiez d'origine, pour eux, c'était bon. Et puis, bon, ils ont inventé un système de... une association de juifs, une visée notable, qui dirigeait ça. Il a fallu aller s'inscrire. Mon père a été inscrit, toute la famille. Mais c'était très astucieux, la paix des nazis. Comme ça, ils avaient les agresses de tout le monde. Et alors, en 1942, ils ont fait des rafles. Ah oui, ils avaient des agresses. Ils ont fait des rafles, ils ont pris des familles entières. En leur disant, mais on vous avait envoyé des papiers pour vous présenter, pour aller travailler en Allemagne et dans les pays de l'Est. Mais vous restez en famille. Mais comme vous n'avez pas répondu, on vient vous prendre. mais vous restez en famille. Mais là, vous, on ne voyait pas le danger. Parce que pour les non-juifs, il y avait le travail obligatoire en Allemagne aussi. Donc, on s'est dit, bon, nous, on peut rester en famille. Et puis, mon père, qui avait quand même des nouvelles, parce qu'il n'est plus jamais retourné dans sa famille, ma maman non plus. Mais il avait des nouvelles de ce qui se passait en Pologne, à Varsovie, des ghettos, des persécutions, et tout ça. Il dit, oh là là, si ça arrive ici, en Belgique, on est très mal pris. Il faut qu'on disparaisse. Disparaisse. Mon père n'est pas magicien, comment on va peut-être disparaître ? Mais il dit, voilà, il avait donc des clients. Vous savez, ceux qui connaissent un petit peu Bruxelles aujourd'hui, et même toutes les grandes villes, avec toute cette circulation de voitures, de bus, de trams, de métros, et tout ça, tout ça n'existait pas pendant la guerre. Il n'y avait rien. Il n'y avait quasi rien. Quelques voitures allemandes, etc. Donc, je veux dire, et Bruxelles les constituait du bas de la ville, avec les gares, c'était très populaire, etc. Où on habite, et là, bien sûr. On n'était pas professeurs, on louait un appartement. Et puis, il y avait le haut de la ville. Le haut de la ville, c'est avec des beaux magasins, etc. Et il y avait les clients de mon père. Et il a obtenu d'un de ses clients deux chambres, deux grandes chambres, dans un petit quartier très, très calme, petite rue très calme. Et un beau jour, on a mis les quelques meubles qu'on avait sous une charrette à bras, et on a disparu. Vous savez, vivre clandestinement, ça demande une certaine rigueur. Parce que, vous savez, je ne pouvais pas dire à mes amis, voilà, nous allons nous cacher, voici mon adresse. Non, je devais disparaître. enfin, il y a un beau jour, j'ai disparu. Bon, on allait vivre à cinq dans ces deux pièces. Donc, on campait. Mais enfin, bon, moi, j'étais très sportif à l'époque. Et je ne voulais pas rester confini dans ces deux pièces. Je voulais quand même, vous savez, j'avais 16 ans, je ne voulais pas rester comme ça, non, je voulais essayer de vivre ma vie de jeune. J'étais très sportif. Alors, il y avait à Bruxelles un bâtiment qui était le Saint-Sauveur. Qu'est-ce que c'était le Saint-Sauveur ? Il y avait une piste de patinage à glace au rez-de-chaussée. Il y avait un bassin de natation au deuxième niveau et au troisième niveau, il y avait une salle de gymnastique. Et c'était devenu mon quartier général. Bien sûr. J'avais des faux papiers, moi. Une fausse carte d'identité, des faux papiers d'étudiants, parce qu'il fallait ça pour circuler. Et là, on ne connaissait que sous mon faux nom. Et le dimanche, était consacré au patinage à glace. Et là, un dimanche, je rencontre un groupe de jeunes, très bons catholiques, d'ailleurs, puisqu'ils étaient en pension, ils rentraient le samedi, ils venaient patiner le dimanche. Et là, il y avait des filles et des garçons. Et puis, il y avait une jeune fille qui était seule, Nelly. Moi, j'étais seul aussi. Mais ils ne connaissaient que sous mon faux nom, bien sûr. Et puis, avec ces jeunes, nous voulaient vivre notre vie de jeune. On allait danser dans des caves, sous la musique américaine qui rentrait en fraude. Et puis, moi, je savais dessiner. Je n'ai jamais appris, mais je savais dessiner. Et alors, j'ai eu l'idée de faire fabriquer, par les filles de ce groupe, pour les femmes qui voulaient encore, qui voulaient quand même être très élégantes, des sacs en toile de jute. Pourquoi en toile de jute ? Puisque le cuir est enrationné. Et je peignais dessus des paysages et des fleurs. Et on vendait ça au profit de tout le groupe. Et comme ça, gentiment, on est arrivé jusqu'en 1944. Le 6 juin 1944, un événement. Le débarquement en Normandie. Et il réussit, ce débarquement. Parce que nous avions une toute petite radio et on suivait ce débarquement. « Ah, et s'ils pouvaient arriver jusqu'à chez nous, jusqu'à Bruxelles, on pourrait sortir librement. » Malheureusement, le 13 juin 1944, au milieu de la nuit, la Gestapo, donc la police militaire allemande, entoure la petite maison où on est caché. Et elle arrête toute la famille. Nous avions été dénoncés, on ne sait pas par qui, mais ils nous surveillaient déjà depuis quelques jours. parce qu'ils savaient que la famille était réunie la nuit. C'est comme ça qu'ils nous ont pris. Bon, on ne nous a pas spécialement brutalisés. On a pu faire chacun une petite valise avec quelques défaits. Et puis voilà, on nous a emmenés à la Gestapo, dans les cars. Puis là, il y avait des personnes qui étaient déjà arrêtées aussi. Et puis le jour après, on nous a emmenés à Malines. Il y a une caserne, la caserne de Dossin, qui était le lieu de rassemblement avant la déportation. Et là, il devait y avoir plus ou moins déjà un bon millier de personnes arrêtées. Mais comme il y avait le débarquement, ça avait changé complètement toute la circulation des trains, etc. parce que d'abord, ils avaient à l'Est, ils avaient le front de l'Est avec les soviétiques. Et puis tout d'un coup, depuis le 6 juin, ils avaient un front à l'Ouest avec les alliés. Donc tout ça, ça avait foutu en l'air toute la circulation des trains. Donc on s'est dit, nous, si on peut profiter de ça, on ne partira peut-être jamais. mais le 26 juin 1944, c'est mon anniversaire. Mon père est appelé au bureau et puis il revient avec un petit paquet. C'est pour toi. Et je regarde effectivement, c'était pour moi, c'était mon ami Nelly. On était ensemble depuis deux ans. Deux ans. Mais vous savez, à cette époque-là, c'était très fleur bleue. On ne se tenait pas la main, on se donnait des bécaux et puis ça s'arrêtait là. C'est pas comme aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a 14 ans, il y avait déjà des gens qui s'envoient en l'air. Non ! C'était très fleur bleue. Et puis bon, comme on se voyait que le dimanche, comme elle était en pension, un dimanche, je ne me voyais pas, elle ne s'est pas spécialement inquiétée. Mais le dimanche après, elle dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alors elle savait plus ou moins où j'habitais. Jamais je ne l'avais invitée chez moi parce que, vous savez, c'était des jeunes d'une classe sociale différente de la mienne. Moi, j'étais fils d'ouvrier. Elle était fils de libraire, de bourgeois, de commerçants, etc. Non, je ne pouvais pas. Mais elle savait plus ou moins. Donc je ne pouvais pas l'inviter chez moi. Comment ? Alors elle a questionné des gens, elle a appris qu'il y avait une famille juive qui avait été arrêtée, amenée à la Gestapo, la Gestapo à Maligny. Et pour mon anniversaire, elle est venue à Maligny. Croyant m'a rencontrée. Interdiction. Elle a pu remettre le petit colis qui a été ouvert. Bien sûr. Il y avait... Je l'ai reçu. Il y avait quelques fruits, un cake, mais il y avait ainsi un miracle. Au fond de la boîte, il y avait une petite photo d'elle. Et pour moi, c'était extraordinaire de savoir qu'à l'extérieur de cette prison, quelqu'un pensait à moi. Et alors, on avait toujours des nouvelles de l'avant des alliés. Ils se rapprochaient de Paris. On se dit, s'ils prennent Paris, ils vont prendre Bruxelles, donc on va pouvoir sortir. Malheureusement. Le 31 juillet 1944, rassemblement dans la cour de la caserne. Ils commencent à appeler des noms et donc toute ma famille est désignée pour le dernier transport, le 26e. Bon. On a été amenés à la gare. Il y avait des wagons de marchandises, des wagons bestiaux, etc. On nous a embarqués à 40 ou 50 par wagon avec notre petite valise, avec un seau d'eau pour des boissons, avec un cubel pour les besoins. On devait 700, 800 dans ce transport. Et puis, ils ont fermé les portes. Et le train est parti. Moi, je suis dans ce wagon, j'ai un papier, un crayon et j'écris un petit mot à mon alli. Je lui dis, voilà, je suis en alli, nous sommes déportés dans les pays de l'Est. Nous ne savons pas où, mais nous sommes pleins de courage. Nous reviendrons. Et je mets son nom et son adresse et ce papier, voyez-vous, je le laisse tomber entre les fentes du plancher de ce wagon. Il tombe entre les rails. et figurez-vous qu'il y avait un cheminot qui travaillait sur cette voie, voit un papier, voit une adresse, le met dans une enveloppe, met des timbres et j'ai appris quand je suis rentré d'Allemagne que Nelly avait reçu ce message. Et moi, j'avais sa petite photo. En regardant par la lucarne de ce wagon, nous avons appris que nous avions quitté la Belgique. On était rentrés en Allemagne. Puis, on avait quitté l'Allemagne, et on était rentrés en Allemagne. On ne savait pas où on allait. La troisième nuit, le train s'arrête définitivement. Les portes du wagon s'ouvrent. Je suis ébloui par des projecteurs et j'entends des voix gutturales « Schnelle, le rouge, très vite, sortir ! » Et vous savez, quand vous avez ici sans personne qui doit débarquer d'un transport quand même très peu confortable, ça fait comme un troupeau. On nous fait comprendre qu'on doit laisser notre bagage au pied de ce wagon. On nous pousse en avant et je vois quelque chose qui se passe à l'avant de ce troupeau. Il y a des essais qui sont là et qui séparent les femmes des hommes qui mettent très rapidement les femmes à gauche, les hommes à gauche. mais ça se fait très, très, très vite. Et là, j'ai vu les premières brutalités. Devant moi, il y avait un couple, monsieur, madame, avec ses petits-enfants. Monsieur ne voulait pas quitter sa femme et ses petits-enfants. Mais ils sont déjà restés en famille. Alors, on est arrivé avec sa matraque et on a commencé à le battre. Jusqu'au moment où il a lâché prise, il a rejeté les hommes et il lui a dit « Vous le verrez plus tard. » Pour moi, ça a été dramatique aussi. Brutalement, ma maman a été mise à gauche avec ma sœur. Moi, j'ai été mise à droite avec mon frère et mon père. Je n'ai plus jamais revu ma maman. Quand la séparation des femmes et des hommes a été faite, ils ont poussé le groupe des hommes encore d'avant. Il y a une nouvelle sélection. Ils ont mis à gauche les malades, les tout vieux, les tout jeunes. Mon jeune frère a été mis à gauche. Moi, j'ai été mis à droite avec mon père. Finalement, on est resté quoi, là ? 60 ou 70, jeunes gens et hommes de 45 ans. On nous a mis en rang par trois et nous étions toujours en pleine nuit. Puis, nous sommes partis à droite, nous sommes partis à gauche, puis nous sommes arrivés devant un bâtiment tout en longueur. Nous étions au début du mois d'août. Il faisait chaud dans ce pays. alors, ils ont donné l'ordre de nous déshabiller tout nu. Alors, on s'est regardé tout nu, mais mon père qui parlait allemand parfaitement. Moi, bien sûr, comme petit bruxellois, j'avais eu des leçons de flamand quand même. Et puis, vous savez, le flamand primaire avec l'allemand primaire, ça peut se ressembler. Donc, vous pouvez comprendre. Mais les mertraques des essais se levaient déjà, donc pour ceux qui ne comprenaient pas, il fallait absolument se déshabiller tout nu. Bon, je me suis déshabillé tout nu, j'ai fait un petit paquet de mes vêtements, mais j'avais la photo de Nelly dans ma poche. Je ne vais pas leur laisser ça. J'ai pris la photo, je l'ai pliée en huit et je l'ai gardée dans mon point droit. Et puis, ils nous ont mis en file indienne très rapidement pour rentrer dans ce bâtiment. Vous devez vous imaginer ce que c'était ce bâtiment, c'est comme une usine. Quand mon tour est arrivé de rentrer, j'ai été étonné. J'ai vu pour la première fois des hommes avec un curieux costume, régné gris et bleu. Moi, ça m'a fait penser à des bannières. Et alors, il y en avait un qui était assis sur une table. Il m'a pris par la nuque et sans explication, il avait une tondeuse en main et il a commencé à me tomber tous les cheveux de la tête, à bout de la zéro. Après ça, les poils en dessous des bras, les poils du pubis, tous les poils du corps. Et puis, comme si je n'étais rien, il m'a presque jeté vers un autre de cette manière-là qui lui avait un seau, une brosse, et dans ce seau, il devait y avoir un détergent parce qu'il m'a passé ça partout où on m'avait tendu. Et puis, après ça, on m'a rejeté dans la file. Je suis en courant, après ce qu'on est passé dans une pièce, c'était une douche, mais on n'a pas reçu du savon, pas l'essuie, il était toujours en courant, on arrive dans une autre pièce où il y a une série de tables. Derrière chaque table, il y a un SS. Et puis, à côté de l'SS, il y a un de ces bagneurs. Ils ont devant eux un registre. Et alors, on me met devant une de ces tables et on commence à me questionner. je dois donner mon vrai nom, mon vrai prénom, mon lieu de naissance, ma date de naissance. Il commence à me questionner comme c'est pour terminer la profession. Qu'est-ce que j'ai compris ? Je dis étudiant. Et je vois qu'il marque tout ça dans ce registre et que ça correspond à un numéro. Alors, le maillard qui se trouve à côté des SS prend mon bras gauche. Il a une sorte de point dans ses mains qui tremble dans que très rapidement, il me marque dans la chaire de mon bras gauche le numéro qui correspond à mon nom. D-36-35. Je ne comprends pas. D-36-35. Bon, mais c'est fini. Hop, on me rejette dans la file. Alors, presque en courant, on passe devant d'autres bannières qui, eux, ils ont une pile de vêtements derrière eux. Ils prennent une pièce au hasard. C'est comme ça qu'on me jette une veste, un pantalon, une chemise, une liquette, un caleçon et puis une source de vêtements. Et je mets ça en pile sur mon ventre parce qu'il faut pourrir. Et puis, je suis sorti de l'usine et je constate que nous sommes toujours en pleine nuit. Tout ça s'est passé tellement vite. Mais les SS sont là aussi avec leur matraque. Ils se lèvent. Ils lèvent déjà chenelle, chenelle très vite. Il faut s'équiper avec ce que vous voulez de recevoir. Alors, je regarde les vêtements que j'ai reçus et je ne comprends plus rien du tout. J'ai reçu des vêtements de bagnard réillis, gris et bleus. Et on doit s'habiller, on doit s'équiper avec ça. Ce n'est même pas de ma taille, rien du tout, mais les SS lèvent déjà leur matraque. Chenelle, chenelle, très vite, il faut s'habiller. Et alors, bon, quand on est tous habillés avec ce bonnet sur cette tête et on est toujours en pleine nuit, on a fait deux, trois kilomètres à pied. On a été arrêté par des fils de fer barbelés. Il y avait deux rangées de fils de fer barbelés. Sur une des rangées, il y avait des panneaux blancs avec des têtes de mort et un éclair. Donc, je supposais qu'il y avait de l'électricité là-dedans. Et puis, on est arrêté par un portail. Au-dessus de ce portail, il y a une inscription « Arbeit, ma frère. Arbeit, ma frère. » Encore une fois, comme petit bruxellois, je peux comprendre qu'arbeit veut dire travail. « Frère » veut dire « libre ». Mais je ne comprends pas. Je ne vois pas le rapport entre les deux. Le portail s'ouvre. On rentre dans ce qui est un camp parce qu'il y a des bâtiments dans un étage. Il y en a pas mal. On nous amène devant un de ces bâtiments, on nous fait monter au premier étage. Ils ouvrent une porte, on rentre dans une pièce où il n'y a strictement rien. Il n'y a pas de mobilier, rien du tout. Tout le groupe rentre et il faut y venir pour rire nous sans explication. Et on est là à se regarder, on est toujours en pleine nuit. À qui est-ce que je peux poser des questions ? À mon père, aux autres ? Mais non. Tout le groupe a subi le même traitement que moi. Alors, fatigué par ce transport de trois jours et trois nuits, par cette séparation des femmes, par cette transformation en bagnard, on se couche par terre pour dormir. Maintenant, voyez-vous, vous pouvez ouvrir les yeux. nous sommes tous dans un camp, mais nous ne savons pas où. Mais nous allons l'apprendre très rapidement parce que nous sommes en été au mois d'août. le soleil se lève à 5 heures du matin. Les portes s'ouvrent. Les SS rentrent avec leur matraque accompagnés de, je veux dire, des vrais esclaves, je ne sais pas, ce sont les collaborateurs des SS, parce qu'ils ont des bâtons en main. Et alors, commence l'éducation. Comment devenir un bon esclave ? Obéissant aux ordres en allemand, connaissant pour tout le monde son nouveau nom qu'on a marqué dans la chaise de son bras gauche. Pour moi, B36-35. Et il faut le connaître en allemand, B. Zechentrage et Fichement Drage. Apprendre à saluer avec ce bonnet qu'on est obligé de porter. qu'ils appellent Mützen. Apprendre à saluer les SS sans les regarder dans les yeux. Avoir une attitude d'esclave. Et aussi, saluer leurs collaborateurs qui sont pourtant des prisonniers et qu'on apprend que ce sont les capots et que c'est les capots qui dirigent le camp. et j'ai tout un drill alors. On doit se mettre tous à genoux, les bras levés. Quand les bras descendent, ils tapent. On doit se coucher à plat ventre. Ils marchent sur nous. Si un tête qui dépasse, ils tapent dessus. il faut que l'on comprenne que nous ne sommes plus des êtres humains normaux. Mais les « undormensch » comme ils disent, moins que les hommes. Et cette grille dure une heure, deux heures. On voit arriver finalement des esclaves. Ce sont vraiment déjà des esclaves. Ce n'est pas comme les capots qui sont les collaborateurs qui ont leurs bâtons, qui s'en trouvent très fiers, etc. Non, il y en a deux qui portent une grande bassine dans laquelle il y a un liquide brun et fumant. Un autre s'amène avec des gamelles à moitié rouillées. Très vite, il nous faut mettre en file indienne. Nous n'avions rien reçu à boire, rien reçu à manger de la journée. Et alors, ils prennent une de ces gamelles, ils mettent deux louches de ce liquide brun et fumant et disent en rigolant c'est du café et ils comptent cinq prisonniers qu'on a dû se mettre en file indienne très rapidement. Je ne suis pas avec mon père ou avec les quelques copains que je m'étais fait à ma lit où je suis resté quand même six semaines. On est à cinq, ils mettent deux louches dans une de ces gamelles et ils donnent une de ces gamelles pour nous cinq. je dis nous sommes au début du mois d'août il fait chaud dans ce pays il n'y en a rien reçu à boire. Alors on est là à se regarder en chaîne faillante qui est le premier qui va laper ce liquide brun fumant. Tout ça c'est calculé par les essais de la haieuse pour nous humilier, nous dégrader, nous faire comprendre que nous ne sommes plus des êtres humains normaux mais des hundermensch et le drill recommence on va se mettre à genoux les bras levés quand les bras descendent ils tapent ils ont à se coucher à plat vent ils marchent sur nous ils tapent sur les tiffes il faut qu'on comprenne nous ne sommes plus des êtres humains normaux puis on voit arriver d'autres esclaves ce sont des tailleurs ils vont coudre sur notre veste un signe distinctif donnant la raison pour laquelle nous sommes dans le corps mon père qui parlait toujours polonais parce qu'il est à Varsovie mais allemand aussi il mélange les deux et il communique avec le tailleur qui est occupé à coudre sur notre veste et il apprend finalement où nous nous trouvons où notre petit groupe se trouve en fait nous sommes dans le bloc c'est comme ça qu'ils appellent les bâtiments de ce camp le bloc de quarantaine et la quarantaine c'est quoi ? c'est la réserve des pièces pour les commandos de travail vous me suivez d'abord nous sommes des hundermens maintenant nous sommes des pièces de rechange c'est comme ça qu'ils nous considéraient des pièces de rechange pour les commandos de travail et comme pièces de rechange Arbeid Marfrey voulait simplement dire tu travailles t'auras la liberté de manger comme ça l'air du travailleur et tant que tu es dans le bloc de quarantaine tu n'es pas productif puisque tu ne travailles pas tu n'auras quasi rien à manger il apprend aussi que dans ce camp où nous nous trouvons le bloc de quarantaine se trouve à Auschwitz numéro 1 et que Auschwitz numéro 1 c'est une ancienne caserne polonaise qui depuis 1939 donc a servi pour les soldats polonais puis pour les soldats soviétiques etc et depuis 1942 sert comme prison pour les juifs il apprend aussi que dans ce camp d'Auschwitz numéro 1 il y a une trentaine de bâtiments comme le nôtre de bloc et qu'il y a entre 15 000 et 18 000 prisonniers qui vivent dans ce camp on sort du camp pour aller travailler et on revient au camp pour dormir ce qu'ils étaient occupés à cause sur notre veste c'était le bas de la hiérarchie hiérarchie il voulait dire qu'il y avait donc le dessus le dessus des prisonniers étaient à Auschwitz des triangles verts et quand vous voyez un prisonnier avec un triangle vert vous saviez que c'était un droit commun et que c'était un capot parce que voyez-vous les SS ils avaient sorti des prisons déjà depuis le moment qu'ils avaient pris le pouvoir en Allemagne ils avaient sorti la ligne des prisonniers les assassins les criminels ceux qui avaient tué des gens qui avaient été condamnés avec des années de prison ils les ont sortis du camp en leur disant ben voilà vous allez aller dans des camps de concentration mais c'est vous qui serez les patrons de ces camps et vous avez droit de vie et de mort sur tous les prisonniers qui sont en dessous de vous quand vous dites ça à un gars qui a été qui a tué des gens pour une raison ou l'autre mais qui a été condamné pour des années de prison qu'ici dans ce camp il va pouvoir tuer qui il veut il ne sera jamais puni au contraire il va pouvoir avoir des avantages il ne se gêne plus ça c'était le haut de la pyramide à Auschwitz les capots en dessous des capots des triangles verts il y avait des triangles rouges les triangles rouges je voulais dire c'était un gars qui a été arrêté parce qu'il faisait de la politique en 44 il n'y en avait plus tellement c'était surtout au début des polonais des soviétiques etc en dessous des triangles rouges il y avait des triangles morts c'était les témoins de Jéhovah il y en avait en dessous des triangles morts il y avait des triangles roses c'était les homosexuels il y en avait aussi en dessous des triangles roses il y avait des triangles jaunes avec un Z c'était les tziganes il y en avait aussi et tout à fait en dessous il y avait des triangles jaunes et rouges et c'est ce que le tailleur était occupé à courbe sur notre veste ça voulait dire qu'on était juifs et ça voyez-vous en 44 c'était la majorité des camps d'Oshuiz il apprend aussi mon père que où nous sommes parce que nous ne sommes pas arrivés dans la caserne nous avons fait 2-3 km la nuit mais où nous sommes arrivés le train entier rentrait dans le camp donc vous devez essayer de vous imaginer la grandeur de ce camp si le train entier rentrait dans le camp et c'est là que nous avons été débarqués sur le quai qui s'appelle la rampe et c'est là que les premières sélections ont été faites les femmes à gauche les hommes à droite et puis les autres sélections chez les hommes mais chez les femmes ils avaient fait la même chose aussi ils ont mis à gauche les grands-mères les mamans avec leurs petits-enfants leurs bébés les petites-filles jusqu'à 13-14 ans en leur disant voilà vous allez rentrer dans un camp mais il y a le typhus et le typhus c'est une maladie mortelle alors vous devez prendre une douche et être désinfecté avant de rentrer dans le camp alors voyez-vous là il y a des camions avec la Croix-Rouge ceux qui ne savent pas marcher peuvent prendre des camions à la Croix-Rouge les autres peuvent marcher jusqu'au vestiaire et puis rentrer dans le bâtiment il y avait le vestiaire il y avait des crochets au mur avec des numéros et des bancs pourquoi les gens ne se méfieraient rien de tout c'est normal pour prendre une douche on doit se déshabiller donc ils se déshabillaient mettaient leurs vêtements au crochet et puis ils allaient dans la douche le bâtiment à côté qui était la douche et puis il y avait des pommeaux de douche pourquoi les gens se casent pour prendre une douche mais nous donc quand tout le monde était rentré on fermait les portes et puis ces pommeaux de douche c'était pas de l'eau qui tombait c'était du gaz du zigombé et 20 minutes après tous ceux qui étaient rentrés dans cette soi-disant douche étaient morts alors il y avait les portes qui s'ouvraient d'un autre côté et là il y avait un commando de prisonniers spécialement affectés à ce travail ils devaient sortir tous les cadavres il y a une partie qui devait nettoyer la douche pour les suivants parmi les prisonniers il y avait des coiffeurs ils tombaient les têtes des petites filles et des mamans pour récupérer tous les cheveux ils n'allaient pas laissé partir ça il y avait même quelques dentistes qui regardaient dans la bouche des femmes pour voir s'il n'y avait pas des dents on les arrachait il ne fallait pas laisser perdre ça il y en avait même quelques médecins qui regardaient dans les parties génitales des femmes pour voir s'il n'y avait rien de caché et alors les cadavres montaient par un mont de charge au niveau supérieur et là il y avait cinq fours spécialement fabriqués pour Auschwitz parce que dans chaque four on pouvait mettre plusieurs cadavres et puis ils étaient brûlés et même les sangres ont été récupérés comme engrais nous n'avions rien vu nous n'avions rien vu nous sommes passés à Auschwitz numéro deux bien que nous pendant une heure une heure ou deux heures j'en sais rien mais on a été transformés tatoués mais on n'avait rien vu comment on croit quelque chose aussi énorme qu'on amenait de toute l'Europe des femmes des mamans et des bébés rien que pour les gazer et les voler on ne pouvait pas croire ça et c'est comme dans lequel le train rentrait entièrement et s'arrêtait devant les deux plus importantes dans une chambre un gaz et four crématoire parce qu'il y en avait quatre à Auschwitz-Birkenau qui fonctionnaient nuit et jour et dans ce camp il y avait cent mille prisonniers vous devez essayer de visualiser ce que ça veut dire cent mille c'est un chiffre mais ça représente cent mille personnes c'est quelque chose qu'on ne peut pas croire et c'était très structuré le camp à gauche il y avait le camp des femmes avec des barbelés autour bien sûr puis il y avait le camp des expériences où il y avait les médecins qui faisaient des expériences avec des jumeaux avec des hommes des femmes qui stérilisaient les femmes enfin c'était des expériences à droite il y avait le camp des ciganes curieusement ils pouvaient vivre avec leurs vêtements civils et ils restaient en famille mais ils avaient le même traitement que les autres un beau jour on les a tous pris on les a tous brûlés gazés etc ouf plus de ciganes puis il y avait le camp des prisonniers soviétiques la quarantaine etc parce que Auschwitz-Birkenau était le lieu d'extermination totale et de dispatching de ceux qui avaient été mis à droite pour mourir par le travail dispatchés dans tous les autres camps d'Auschwitz c'est comme ça que notre petit groupe a été amené dans la carterne à Auschwitz numéro un il apprend aussi qu'à quelques kilomètres de de Birkenau il y avait Auschwitz numéro 3 où les SS faisaient construire une énorme usine la plus importante usine d'Europe si elle avait été terminée parce que là j'avais l'intention de faire fabriquer du caoutchou synthétique et de l'essence synthétique et là il y avait toute une série de petits camps d'un millier de prisonniers tout autour pour qu'ils fassent pas la navette et puis il y avait beaucoup de civils qui travaillaient des ingénieurs des techniciens etc. pour construire une usine c'était ça Auschwitz Auschwitz c'était sur 80 kilomètres carré il y avait les camps entourés de barbelés mais en dehors des camps il y avait les casernes pour les soldats il y avait les villas pour les officiers et c'est ce qui était là avec leurs femmes et leurs enfants il y avait les bureaux la logistique tout ça c'était Auschwitz et nous notre petit groupe on se trouvait dans la caserne Auschwitz numéro 1 dans le bloc de quarantaine Arbeck, Marfrin tu ne travailles pas tu ne seras pas nourri et tous les jours il venait demander des professions pour remplacer ceux qui étaient morts dans les commandos mais il ne venait jamais demander des étudiants bien sûr alors mon père m'a dit voilà moi je sors parce que je parle polonais je parle allemand je vais pouvoir mieux me débrouiller dans un commando s'il demande une profession que je sais plus ou moins faire je lève la main et puis il dit on va se voir un dimanche ou deux parce qu'un dimanche ou deux les commandos ne sortent pas des camps mais nous avons des obligations nous devons repasser chez les coiffeurs parce qu'effectivement il y avait le typhus et le typhus ce sont des poux dans les poils dans les cheveux etc donc il fallait absolument se faire et si on ne passait pas chez les coiffeurs un dimanche ou deux ils regardaient et puis on recevait des coups alors il dit on va pouvoir se voir un dimanche ou deux dans la place d'appel parce qu'on va quand même avoir quelques heures de liberté et mon père sort de la quarantaine et il me dit je te démerde mais tu sors bon un jour il demande un menuisier je lève la main bon on me prend si je lève la main je suis menuisier et on m'amène au bloc numéro 7 au bâtiment numéro 7 on fait rentrer dans la pièce de gauche il n'y a que des chalits les chalits ce sont des lits sur trois niveaux il n'y a que ça et dans un coin il y a un lit normal avec une armoire une table une chaise et un capot un triangle vert le patron de cette chambre où il y a 250 300 personnes qui ne font que dormir alors il a un registre il met le prisonnier B36-35 va être nourri au bloc numéro 7 il m'indique une couchette du milieu et il m'indique surtout dehors tu as une place là ce sera ton commando demain matin bon et les commandos rentrent au camp après une journée de travail d'esclaves et ils se mettent tous ceux par exemple qui habitent au bloc numéro 7 se mettent autour de leur bloc avant d'entrer dedans et ils alignent leurs morts les morts de la journée parce qu'il y a eu des morts c'est normal des morts d'épuisement des morts qui ont été abattues par le capot parce qu'il faut qu'ils fassent du zèle donc et puis des morts qui ont été tués par un inceste on ne sait pas pourquoi mais il faut dire que la mort n'avait absolument aucune importance à Auschwitz c'était la finalité on savait qu'on allait un jour il fallait tenir un jour de plus chaque four un jour de plus donc ils se mettent en rang par lise autour de leur bloc ils alignent les morts et puis on va être comptés parce qu'ils auraient ils ont été comptés à la sortie du camp ils devraient être comptés à la rentrée il faut que le total du jour soit juste à une unité près c'est à ce moment là qu'il y a quelques officiers qui rentrent au camp comme à la quarantaine d'ailleurs et quelques officiers autrement les soldats SS ne rentrent jamais au camp ils sont autour du camp sous des miradors avec les mitrailleuses et puis ils sont à l'extérieur ils entourent les groupes qui vont travailler bon on est comptés comme ça donc ça dure tout un certain temps et puis par après bon on doit tous saluer en même temps et puis on peut se rentrer dans sa chambre passer devant le capot en le saluant bien sûr et puis alors on reçoit le petit morceau de pain parce que c'est quoi finalement la nourriture du prisonnier qui travaille ? ben c'est bien simple le matin c'est le fameux café donc de l'eau chaude brûle on ne sait pas avec quoi c'est fait mais si vous savez en avoir bon à midi sur le lieu du travail vous receviez un litre de soupe généralement c'était de la soupe au chou alors si vous étiez bien c'est le capot qui servait le capot de ce commando donc le patron donc si vous étiez bien avec votre capot il allait au fond du bidon prendre une petite pomme de terre un petit morceau de viande et vous étiez donc un peu mieux nourri autrement il prenait simplement du liquide avec une feuille de chou bon basta et puis tous les soirs tous les soirs après l'appel quand vous rentriez dans votre chambré le capot de votre chambré c'est lui qui vous donnait le quart de pain militaire 250 grammes d'un pain collant avec une rondelle de saucisson et un petit morceau de margarine quand il y en avait c'était tout ce que vous receviez comme nourriture pour une journée de travail d'esclaves et c'était calculé d'ailleurs par les essais au point de vue calories que quelqu'un comme moi qui rentrait au camp en bonne santé après trois mois j'avais perdu ma graisse j'avais perdu mes muscles je n'avais plus que la peau sur les os et alors comme il faisait des sélections régulièrement pour voir ceux qui étaient encore capables de travailler on devait coudre tout nu devant un de ces médecins et puis rien qu'à vous regarder ils disaient à gauche ou à droite et on savait si c'était à gauche que c'était pour la chambre à gare parce que pour eux ça n'avait pas d'importance parce qu'il y avait à la quarantaine il y avait des pièces de rechange donc ça c'était la nourriture du corps bon je passe ma première nuit à 5h du matin le soleil se lève c'est la galopade alors les uns pour aller à la colette les autres pour avoir ce café etc et puis je me rentre je vais vers l'emplacement qui m'avait indiqué pour mon commando et je constate que c'est un petit commando nous sommes quoi une vingtaine mais il y a un capot un triangle vert un grand ukrainien qui est là avec son bâton il m'indique une place et on attend de sortir du camp comment les 15 000 ou 18 000 prisonniers vont sortir du camp c'est très simple où il y a le portail à Baitmar Frey il y a un orchestre de prisonniers qui joue des débuts d'air allemand de marche des airs folkloriques allemands etc et chaque début d'air correspond à un commando parce que vous êtes là autour de votre bloc mais vous ne voyez pas la sortie du camp mais vous entendez la musique et quand vous entendez l'air qui correspond à votre commando à ce moment là vous vous mettez pour sortir du camp alors on se met en rang par cinq on doit marcher au pas les bras le long du corps la tête fixe comme si on va travailler pour le Reich allemand et alors quand on va passer devant l'orchestre il y a de l'autre côté il y a une série d'officiers qui comptent tous ceux qui sortent du camp et le capot de ce commando se trouve à côté de son commando et quand on passe devant les officiers ils hurlent le Mülzen et alors tout le monde a le réflexe vers ce bonnet Mülzen hop on sort du camp Mülzenhof et là il y a les soldats SS qui attendent et qui entourent le groupe et je constate qu'il n'y a pas d'SS qui entourent notre groupe on fait deux trois cent mètres on arrive dans un bâtiment le capot descend dans les sous-sols on le suit il ouvre une porte on ramasse une pièce il y a quelques machines quelques établis etc il m'indique une place et je m'installe et j'entends qu'on me donne du travail d'un menuisier et on ne me donne rien alors je suis étonné je regarde tout le monde est occupé à travailler et je regarde à ma droite et je vois que ça doit être un menuisier parce qu'il fabrique des petites boîtes mais bien faites avec des telnons mortaise poli etc bois blanc oulala j'ai dit moi si je dois faire ces petites boîtes je ne suis pas capable de fabriquer des boîtes comme ça moi j'ai bien fait un petit lutrin pour moi parce que pourquoi j'ai levé la main quand on a demandé un menuisier parce que je me souvenais tout simplement qu'avant la guerre à l'école primaire on avait travaillé la glaise on avait travaillé le bois et moi j'avais fait un petit lutrin un petit lutrin c'était un petit support pour mettre des bouquins dessus parce que la culture à cette époque là n'était pas non plus comme aujourd'hui donc je veux dire que moi j'avais soif de connaissance ce que mes parents ne pouvaient pas me donner parce qu'ils étaient des gens très simples donc je m'étais fait membre d'une bibliothèque populaire et j'étais constamment dans mes bouquins à lire et puis j'ai fait ce petit lutrin pour lire le soir en mangeant ma soupe mais est-ce que j'étais un menuisier parce que j'avais fait ce petit machin en bois et je connaissais le nom des outils mais enfin j'ai risqué parce que je devais sortir dans la quarantaine avec ma frère et moi je voulais manger et puis je suis dans ce commando comme menuisier on ne me donne rien mais le prisonnier qui est à côté de moi lui il est un menuisier parce qu'il fabrique ses petites boîtes alors la communication ne sera pas évidente non plus je suis le seul francophone de ce groupe enfin finalement avec le peu de flamand que je connais le peu d'allemand je mélange tout et je communique avec ce prisonnier qui m'explique ce que c'est que ce commandant c'est un commandant de service pour les SS comme je vous ai expliqué donc il y a les camps entourés de barbelés en dehors des camps il y a les casernes les villas les bureaux tout ça c'est la logistique des SS c'est pour eux que notre commandant existe et il n'y a pas que des menuisiers il n'y a que lui et moi qui est en place un menuisier qui est mort mais alors il y a d'autres professions des peintres des électriciens des plombiers enfin il y a toute une série de professions au service des SS et quand on n'a pas de boulot pour les SS c'est le grand capot le triangle vert le grand ukrainien qui fait travailler ses esclaves à son profit et par les menuisiers il fait faire des petites boîtes comme ça par les électriciens il fait faire des petites poupées avec des filet-fer parce qu'il le vend mais pas aux prisonniers alors voyez-vous lui il se trouve dans la caserne au service numéro 1 mais il a des copains ukrainants à Birkenau ces petites boîtes circulent vont jusqu'à Birkenau mais ça circule jusqu'à l'usine quand on est à construire où il y a des centaines de civils qui travaillent des ingénieurs etc. et c'est vendu à ces civils comme travail fait par les prisonniers mais c'est pas vendu pour de l'argent parce que l'argent n'a pas cours dans les camps c'est vendu pour des cigarettes c'est la cigarette voyez-vous qui est la monnaie du camp si vous pouviez avoir une cigarette vous pouviez faire du stroke mais pas avec tout le monde avec un fumeur donc il y a des fumeurs parmi vous ici ils vont mieux comprendre si vous aviez envie d'une cigarette qu'est-ce que vous deviez faire ? il fallait faire un échange il fallait donner quelque chose et qu'est-ce que vous aviez tous les jours ? vous aviez de la nourriture tous les jours donc pour une cigarette vous deviez donner un morceau de pain pour une cigarette vous deviez donner un demi-litre de soupe donc un fumeur dans les camps voyez-vous il abrégait lui-même sa propre vie j'ai dit oui tout ça c'est beau mais moi je ne suis pas capable de fabriquer ces petites boîtes alors puisque j'ai risqué en levant la main en disant que j'étais un menuisier je vais encore continuer à risquer et je me fais comprendre par ce menuisier et j'obtiens un petit pinceau et de la peinture de différentes couleurs et je prends une de ces petites boîtes bien polies bien blanches etc. et je commence à la décorer je fais un petit paysage autour et je suis occupé comme ça mais ce menuisier il croit que je salope son boulot il va chez le capot je les entends parler entre eux et je vois arriver ce grand gaïen ce grand ukrain son bâton déjà le lit pour me fracasser la tête il m'arrache les mains ce que je suis occupé à faire et je le vois regarder ça et je le vois intriguer réfléchir et quand même il regarde ça il me regarde et puis il réfléchit nouveau et puis il me remet dans la petite boîte il me tape sur l'épaule et il me dit en allemand « Weit machen » continue là voyez-vous j'avais compris j'avais sauvé ma peau parce que ce que lui avait compris c'est que ce soi-disant menuisier qui vient de lui arriver et qui n'était peut-être pas un menuisier mais il allait lui faire gagner plus de cigarettes parce qu'avant ça il vendait les petites boîtes blanches maintenant il va pouvoir vendre les petites boîtes décorées donc il allait gagner plus de cigarettes rien qu'avec ce que moi je faisais pourquoi est-ce qu'il allait me battre pas du tout au contraire quand il servait la soupe à midi il allait au fond du bidon il me prenait une pomme de thé et une sauce de viande donc j'étais mieux nourri et puis comme il gagnait plus de cigarettes avec moi il m'en donnait aussi et puis comme il avait du pain en pagre il m'en donnait aussi et comme je voyais mon père un dimanche chaud je lui donnais aussi des cigarettes et du pain et c'est comme ça voyez-vous qu'à Auschwitz mon papa et moi nous avons pu mieux survivre nous sommes arrivés comme ça jusqu'en janvier 1945 le 18 janvier en pleine nuit ils nous réveillent on s'est dit ça y est c'est de nouveau une sélection non ils nous ont jetés sur les routes voyez-vous c'était tout simplement ils évacuaient le camp en plein hiver en janvier par moins 20, 25 je ne sais pas mais de la neige partout on nous a fait marcher et c'est ce qu'on a appelé par après les marches de la mort parce que c'était vraiment ça c'était marcher ou crever parce que si tu étais fatigué tu en avais marre tu te mettais sur le bas côté de la route comme on était gardé par les soldats SS qui eux ils avaient des musettes pleines de nourriture avec des thermos etc mais ils avaient surtout un revolver en main quand ils passaient ils voyaient un gars qui était dans le bas côté de la route ils lui envoyaient une balle dans la tête parce qu'ils avaient reçu l'ordre de ne rien laisser vivre envers eux après plusieurs jours nous sommes arrivés en Allemagne dans un camp on était couché là sur la place avec le même costume etc et j'entends parler français alors j'essaye de me repérer je me dis et puis je croyais que c'était mon père ou quelques copains de ma ligne mais non c'était trois jeunes français un peu plus âgés que moi moi j'avais 18 ans mais eux ils avaient 20, 22 ans j'ai dit voilà je parle français je peux rester avec vous ben oui couché dans la neige je me suis couché et puis on a attendu un jour, deux jours le troisième jour ceux qui ont pu se lever ont été nourris ont reçu une soupe du pain et puis on a été amené à la gare et là il y avait de nouveau des wagons de marchandises alors on nous a fait monter dans les wagons mais on n'a pas pu s'asseoir pas se coucher on avait resté debout et nous ont vraiment enserré comme des sardines on devait être 100, 120 dans chaque wagon et puis alors ils ont fermé les portes les wagons et le train pas je ne vais pas me raconter ce qui s'est passé dans ces wagons mais après plusieurs jours 5 à 6 jours quand ils ont ouvert les portes vous savez ce n'était pas des trains prioritaires donc on restait immobiles les heures et des jaunes entières quand ils ont ouvert les portes de mon wagon je ne sais pas mais de mon wagon on est ressorti une vingtaine de survivants en rampant celui des morts puis ils nous ont emmenés en camion vers les baraques on nous a fait rentrer dans les baraques et puis il n'y avait que des chalits des lits sur trois niveaux il n'y avait que ça et puis on n'a pas reçu un lit par personne on était deux par lit tête bêche il n'y avait même pas un lit pour un capot parce que c'était nous avons appris que nous étions arrivés à Dachau Dachau c'est le premier camp qui a été écrit en 1933 pour les opposants et c'est de là d'ailleurs que vient le slogan Arbeid Marfrein et nous avons appris à ce moment-là que nous étions en quarantaine dans les blocs de Dachau Arbeid Marfrein tu ne travailles pas tu n'es pas nourri et ils ne venaient jamais demander des professions parce que c'était un vieux camp tout était tellement bien organisé et recevant des milliers de prisonniers de l'Est qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent bon on nous a laissés là et puis après plusieurs jours ceux qui ont pu se lever ont été nourris soupe, pain et puis on nous a emmenés en camion alors Dachau se trouve au nord de Munich 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 se trouve en Bavière dans le sud de l'Allemagne et il nous a emmenés tout à fait dans le sud de la Bavière dans les forêts parce que voyez-vous en 1945 janvier 1945 les SS pensaient encore gagner la guerre avec leurs nouvelles armes qui avaient été inventées ce sont les fusées les V1 les V2 avec lesquelles ils bombardaient l'Allemagne et c'était d'ailleurs Van Braug qui avait inventé ça qui allait d'ailleurs être récupéré par les Américains après la guerre et c'est lui qui avait donc fait les fusées qui sont parties dans la lune donc c'est comme ça que comme l'Allemagne était bombardée aussi ils ont une idée de construire des usines souterraines dans les forêts et là il y avait toute une série de petits camps autour d'un millier mais vous savez ce n'était plus du tout des blocs comme à Auschwitz ce n'était même plus des baraques comme à Gachaud c'était des véritables huttes avec des planches on doit mettre sur les planches une couverture pour cinq et là on a travaillé comme des esclaves on a porté des rails de chemin de fer on a porté des sacs de ciment on a fait du terrassement et là voyez-vous la petite photo de Nelly que j'avais gardée parce que voyez-vous vous vous souvenez je l'avais plié en huit je l'avais mis dans mon point droit pour entrer dans cette usine et c'est là qu'on a pris mon bras gauche c'est là qu'on m'a jeté des vêtements de bagnard et il y avait une veste il y avait une poche j'ai mis cette photo dans cette poche et c'est comme ça que j'ai pu la garder à Auschwitz bon c'était je n'avais pas l'espoir de ressortir d'Auschwitz parce qu'avec les chambres à gaz la finalité c'était la mort mais dans ce petit camp c'était différent là j'ai travaillé comme un esclave mais j'avais l'espoir parce qu'on entendait les avions passer et bombarder donc on s'est dit l'Allemagne est très mal prise et quand je regardais ces petites photos de Nelly je reprenais espoir et c'est comme ça voyez-vous qu'on est arrivés jusqu'en avril 45 en avril 45 ils nous ont sortis de la forêt il y avait de nouveau un train avec des wagons de marchandises ils nous ont embarqué à 40-50 par wagon ils n'ont pas fermé les portes complètement je ne sais pas pourquoi mais lors d'un bombardement je me suis évalué avec un de ces français Jean j'y viens on fout le camp et puis on se met à courir on est rentré dans un tout petit village et puis là il y avait des soldats français des prisonniers de guerre qui étaient là depuis 5 ans ils travaillaient dans les fermes parce qu'ils remplaçaient le fermier qui lui avait été mobilisé dans l'armée allemande donc tous les soirs ils étaient enfermés dans l'ancien petit théâtre de ce petit village et là on a été cachés dans le fond de ce petit théâtre et c'est le 1er mai que les américains qui avançaient ont pris ce petit village nous ont libérés donc on a pu sortir mais ce n'était pas encore la fin de la guerre ce n'est que le 8 mai que l'Allemagne a mis l'épouse et c'était la fin de la guerre mais on était là nous comment prévenir le GSM tout ça ça n'existait pas comment prévenir qu'on était vivant dans un petit village allemand on n'avait aucun moyen de communication on a dû attendre puis on a vu arriver une gype française avec des officiers ils savaient qu'il y avait plus ou moins dans cette région des soldats français qui étaient là depuis 5 ans alors ils sont pris ils ont pris le nom de tous les prisonniers de guerre ils ont pris le nom de Jean et de mon nom aussi puisque étant né pour eux j'étais français puis on avait arrivé les camions français on était embarqués on était amenés dans un endroit où il y avait un centre de rassemblement des français ils ont organisé un train de wagons de marchandises pour nous ramener en France mais leur retour a été glorieux on était quoi maximum une douzaine de wagons les portes grandes ouvertes nous étions en mai ils commençaient à faire bon on avait de la nourriture et des boissons en profusion on avait plusieurs jours pour arriver à Charleville-Mézières dans le nord de la France là on a été débarqué et là il y a eu le contrôle de police très strict parce que voyez-vous beaucoup de soldats allemands de SS même avaient enlevé leur uniforme ils parlaient plus ou moins le français ils s'étaient mis en civil et ils voulaient se faire passer comme des personnes déplacées moi j'avais pas de papier non plus j'en avais pas de papier non plus alors on a montré notre bras gauche oh il dit mais vous vous allez à Paris vous savez il y a un hôtel qui est prévu pour les gens comme vous qui rentrent des camps et alors vous êtes bien soigné par la Croix-Rouge je lui dis oui mais d'accord mais moi je vais pas à Paris je vais à Bruxelles parce que j'habite Bruxelles il m'a dit mais nous ne sommes pas outillés pour se faire passer la frontière parce que voyez-vous à cette époque-là il y avait des vraies frontières entre tous les pays c'est pas comme aujourd'hui donc si vous vouliez passer de France en Belgique ou de Belgique en France vous deviez avoir un passeport et un visa nous on n'avait strictement rien il dit non le responsable dit non à Paris on va pouvoir s'occuper de toi pour t'amener à Bruxelles je dis non moi j'attends le retour de mes parents je dis je vais me débrouiller tout seul alors j'ai été voir à la Croix-Rouge je leur ai raconté mon cas et je leur ai dit maintenant voilà vous êtes responsable de moi faites en sorte que je passe de l'autre côté alors ils ont dit bon ben ils se sont bougés alors ils ont discuté avec la Croix-Rouge belge et de Belgique et de France finalement ils m'ont passé comme un colis et c'est comme ça qu'en la Croix-Rouge belge je m'emmenais à Bruxelles il y avait un centre d'accueil à la Gare des Midis mais je n'allais pas rester dans le centre d'accueil alors j'ai téléphoné chez Robert qui était un des amis de ce petit groupe avec lequel j'avais quand même vécu pendant deux ans pendant la guerre et lui il était le fils de la mercerie la mercerie c'était une petite boutique à côté de la librairie des parents de Nelly je lui dis comme ça je vais savoir ce qu'elle était devenue aussi et je téléphone et je lui dis voilà je suis de retour est-ce que tu peux m'héberger oui oui viens viens et j'étais chez Robert il m'a hébergé Nelly est venu me voir et j'ai compris qu'elle était là à moi aussi parce qu'elle s'était engagée dans la Croix-Rouge pour savoir ce que j'étais devenue et alors bon on a attendu un jour deux jours j'ai voulu revenir ma soeur ma soeur est revenue toute seule je lui dis ben écoute voilà regarde je suis ici chez Robert j'attends le retour de nos parents aussi je suis tombé malade là chez lui je ne sais pas m'occuper de toi je ne sais même pas m'occuper de moi-même tu t'es fait héberger le temps que nos parents reviennent je suis tombé malade